D'abord, qui sont les porteurs du projet De Peuple à Peuple que je vais vous présenter ? Ce sont sept personnes réunies par une commune indignation devant la réponse qui a été faite à la décision du peuple grec de porter au pouvoir dans son pays de nouveaux acteurs ouverts sur de nouvelles formes de politiques. Et aussi, ce sont des personnes soucieuses d'actions concrètes, de ne pas en rester au stade de l'indignation. Alors, comment nous sommes-nous réunis sous le nom d'interdemos, ce qui veut dire entre les peuples ? Eh bien, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait des projets similaires et qui pouvaient être assemblés en un seul. Ce projet, il vise à combiner une pression politique sur nos dirigeants par la preuve de la générosité des citoyens français et le contraste entre cette générosité et l'espèce de pain gris des détenteurs de la dette soucieux de leur rente. Mais combiner donc une pression politique par cette évidence avec le soutien à des actions utiles en Grèce. Et pour cela, qu'allons-nous soutenir si vous nous soutenez ? Eh bien, nous allons soutenir des actions de solidarité sociale de terrain qui sont conduites depuis plusieurs années dans toute une série de domaines, santé publique, logement, endettement, éducation populaire et tous les domaines pour lesquels les services publics ont été rudement frappés, mais aussi de nouveaux domaines qui sont explorés par ces initiatives citoyennes. Ces initiatives se sont développées bottom-up à partir des citoyens eux-mêmes, mais aujourd'hui, elles sont fédérées et soutenues par une plateforme qui s'appelle Solidarity for All et qui est notre partenaire pour cette action, qui est l'entité qui va recevoir tous les fonds qui seront connectés et les redistribuera à des actions de terrain ou à des actions qui conduiront en propre pour fédérer et améliorer la portée des actions. Nous avons fixé un objectif de 300 000 euros parce que c'est à la fois le minimum qui nous paraît nécessaire pour avoir un effet symbolique et politique, mais c'est aussi ce que Solidarity for All a besoin d'avoir pour ces actions immédiates dans les deux années qui viennent. Au-delà de ça, la collecte continuera. D'abord, il faut que vous nous aidiez à atteindre cet objectif, sinon il n'y aura aucun fonds qui sera transmis. Mais au-delà de ça, la collecte continuera. Et nous avons, dans la présentation sur KissKissBankBank de notre projet, détaillé la façon dont nous utiliserons les sommes supplémentaires. Rappelez-vous, un million d'euros, ça ne représente que 10 centimes d'euros par citoyen grec. Et ça représente 30 000 fois moins que ce que les comptables de la dette estiment l'être. Aujourd'hui, 277 milliards d'euros, même 300 000 fois moins, pardon. Donc c'est le minimum pour montrer la solidarité du peuple français. et ça sera utile dans chacun de ces centimes. Merci. 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 Merci.